Salaam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu بعد m'écrit le code le chasse dans la partie back-end donc j'attends d'abord le test le chasse dans l'hour login end point end register end point donc je vais commencer d'abord l'application DL tout simplement alors j'attends si tu as le back-end donc cd back-end end mpm run server donc il n'y a qu'une erreur donc tout simplement j'attends l'application donc utiliser mpm run server et j'attends j'apprends nordmonde serveur dot gs alors voilà y'a l'application que tu exécutes donc en train d'exécuter starting node server dot gs aussi un jour fois Wesh, l'application liée avec la base de données. Donc, en attendant, après le postman, on dirait la création d'elle, le test d'en. Donc, il y a des erreurs. App crashed, waiting for file change. Alors, je vais, donc, router.useRequiseMidwellFunctionGut. Alors, je vais tout simplement corriger l'erreur et je reviens. Alors, on reprend, et je vais encore une fois ranger l'application. Je trouve que d'abord, wesh, il y a une erreur ou non. Donc, je pense, voilà, MongoDB, c'est free. Pourquoi l'erreur est qu'elle ? Parce que, un site module.export route, donc, voilà, serveur est ranger. Alors, j'ai un peu de postman. Donc, je ne vais pas utiliser tout simplement l'application d'elle, et je vais mettre en place de localhost, samil, et je vais vous montrer comment on fait le register. Donc, c'est le url. Pourquoi l'application d'app.use.users.register ? Parce que j'ai un serveur.js. Alors, j'ai un peu de postmanage. 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 à gmail.coder.hotmail.com et le password, par exemple, 13456788 donc, tout et c'est le password 2 la même chose donc, on va dire send et on va voir le résultat donc, on va dire tout simplement le code et on revient le corriger donc, en attendant on va voir la console on va dire user's validation field donc pourquoi ce message là donc, عندي alors voilà 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 donc on va dire user's validation field date date is required la date is required donc la date tout simplement déjà on va initialiser la date is required alors on va revenir on va corriger l'erreur on va revenir on va revenir alors on reprend donc après on va vérifier tous les codes alors je vais essayer de de raner l'application donc mongo successfully pardon alors donc donc comment est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est donc local house 5000 donc toujours toujours l'application est exécutée dans 5000 alors name jt mohammed email and password password donc send donc voilà donc voilà donc la id name email password ou la date donc voilà la création et ça marche on donc il a donc send email already existent super si je fais un autre nom de email already existent si l'état password on chauffe les erreurs et la vie password to password must match juste il a hit l'email donc email field is required donc les erreurs d'amène tout ça marche alors on va le login donc login il y a deux choses tout simplement il y a email and password donc on va crier il y a e-mail et voir jt mohammed dot coder dot com donc here slash register slash login voilà slash login password incorrect il y a il y a 9 donc voilà c'est un token bearer token donc on peut accéder à l'application d'un 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 alli ou d'un qui a tout l'est tout l'est a l'est 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 C'est un peu de méthode qui marche. Donc, on va voir les erreurs pour le login. Donc on va voir l'email et on va voir. Email field is required. Si on est, on va revenir et on va mettre email. On va mettre par exemple le email not found. On va voir ce qu'il nous a donné. JT.com Ce n'est pas d'application. J'ai vu que cela va venir. Donc, email not found, email not found. Voilà. Donc, tout simplement. L'application deyannara. C'est un peu de musique. J'ai trouvé en chalee, en chalee, dans la deuxième partie. L'est-ce qui sera la partie chalee de client. Le client, le front end. Donc, on va faire le back end. On va faire le front end. Le back end. C'est un peu de musique. Sous-titrage ST' 501